bonsoir à toutes bonsoir à tous mes chers élèves dans la capsule de ce soir nous allons aborder dans le domaine d'études des ondes l'étude de l'onde sonore alors donc l'onde sonore qui fera l'objet de cette capsule de ce soir rentre bien évidemment dans le cadre de l'étude des ondes mécaniques progressives cette onde elle aussi est une onde mécanique progressive périodique sinusoidale c'est ce que nous allons voir alors pour cette raison nous allons commencer par un dispositif expérimental nous allons prendre un haut-parleur qui est mis en vibration à l'aide d'un générateur à basse fréquence qu'on appelle en abrégé le gbf donc ce haut-parleur il est mis en vibration sur une fréquence f dans le dispositif on va installer deux microphones r1 et r2 qui sont séparés d'une distance d chacun est relié à un oscilloscope par les voies numéro 1 pour le micro r1 et la voix 2 pour le micro r2 bien sûr dans un instant on va découvrir tous ensemble ce dispositif et nous allons par la suite étudier donc la perturbation ou l'onde qui arrive en r1 nous allons découvrir par la suite que l'onde qui arrive en r1 on obtient une onde mécanique progressive périodique sinusoidale dont nous allons déterminer les propriétés à savoir la vitesse de propagation et quelques caractéristiques bien évidemment qui caractérisent l'onde sonore alors comme vous pouvez le remarquer sur le schéma qui représente le dispositif expérimental utilisé pour l'étude de l'onde sonore vous pouvez bien évidemment remarquer à gauche l'émetteur alimenté par un générateur à basse fréquence le gbf donc qui alimente le haut parleur qui va jouer le rôle de l'émetteur remarquez que nous avons placé à une certaine distance deux micros m1 et m2 alors pour notre expérience je les ai noté r1 et r2 peu importe notez aussi que les deux micros sont situés par une distance d comme c'est montré par la règle sur lesquelles sont alignés les deux micros notez aussi que les deux micros sont reliés à l'oscilloscope par ses deux voies la voie numéro 1 et la voie numéro 2 alors alors qu'est-ce qu'on remarque on remarque que la paroi du haut parleur en se déplaçant va modifier localement la pression de l'air ce qui a pour effet de comprimer ou détendre l'air alors bien sûr cette perturbation va se propager dans le milieu matériel ici qui est l'air formé de molécules gazeuses alors cette perturbation est un transfert d'énergie sans transfert de matière alors cette onde elle est transformée au niveau de l'oscilloscope est visualisée sous forme d'une tension périodique cénisoidale que nous allons étudier bien évidemment pour se renseigner sur les caractéristiques de l'onde sonore alors voilà ce qu'on obtient ou ce qu'on visualise sur l'écran de l'oscilloscope donc deux cénisoïdes une en rouge l'autre en bleu qui vibre en phase alors par une animation nous allons voir de près comment l'onde se propage depuis l'émetteur jusqu'à ce qu'elle sera reçue par l'un des micros qui est situé à une certaine distance de l'émetteur alors maintenant vous allez remarquer au niveau de la paroi du haut parleur donc parce qu'il va vibrer horizontalement elle va comprimer localement l'air qui est en contact avec elle et regardez ce que les molécules de l'air vont subir alors on peut déjà voir qu'il y a des zones de compression des zones de dépression donc des zones de compression, de dépression alors donc comme vous pouvez le remarquer encore une fois donc l'émetteur qui est notre récepteur va comprimer l'air qui est en contact alors dans ce cas là l'air comprimé pousse toutes les couches d'air voisines qui l'entourent les comprimants à leur tour puis revient à sa position initiale alors on obtient une propagation de proche en proche de cette compression jusqu'au récepteur sonore que nous avons déjà mentionné le micro R1 alors dans ce cas on peut dire que l'onde sonore est une onde longitudinale il se propage dans toutes les directions il est tridimensionnel l'onde sonore se propage dans les liquides les solides et bien évidemment dans les gaz alors donc comme caractéristique on peut déterminer par exemple la longueur d'onde alors la longueur d'onde correspond à deux positions où l'air soit il est compressé donc deux zones qui vibrent en phase comme le graphique qui peut le montrer qui donne la variation de la pression en fonction du temps donc on peut déterminer la période donc voilà une technique comment déterminer la période la fréquence le nombre de fois où le phénomène se reproduit identique en une seconde notons que t est égal à 1 sur f bien évidemment on peut trouver aussi la vitesse de propagation qui est égale v est égale à d sur delta t alors donc à retenir la célérité ou la vitesse de propagation du son là on étudie le son dans l'air alors la vitesse v est égale à d sur delta t cette vitesse si on peut la déterminer en fonction de la longueur d'onde lambda sur grand t la période qui est égale à lambda f notez bien évidemment l'expression de chaque paramètre dans l'unité internationale la vitesse en mètres par seconde la distance en mètres ou la longueur d'onde elle aussi en mètres le temps en seconde et enfin la fréquence en hertz notez aussi que la célérité dépend du milieu de propagation et pas de la fréquence de l'onde sonore je vous donne deux exemples la vitesse la vitesse de propagation du son dans l'air est estimée à 340 mètres par seconde celle du son mais cette fois-ci dans l'eau égale à 1500 mètres par seconde ce qui montre que la densité du milieu de propagation a une influence sur la vitesse notez aussi que la célérité du son dépend de la température plus la température augmente plus la célérité augmente du son je vous donne deux exemples la vitesse du son dans l'air à une température de 0 degrés celsius est estimée à 331 mètres par seconde celle du son dans l'air à une température de 15 degrés est estimée à 340 mètres par seconde alors donc à retenir l'onde sonore est une onde mécanique progressive périodique longitudinale tridimensionnelle alors longitudinale donc si on vous demande de justifier vous dit tout simplement que le mouvement des points du milieu de propagation est parallèle au sens de déplacement de l'onde alors notez bien si on prend un ressort nous allons voir aussi que la propagation de l'onde le long du ressort elle aussi est une onde longitudinale mais unidimensionnelle alors il suffit tout simplement on comprime quelques spires du ressort on lâche cette compression se propage de spire à spire jusqu'à l'extrémité du ressort j'insiste encore une fois dans ce phénomène il y a transfert de l'énergie il n'y a pas de transfert de matière alors pour terminer nous allons juste à titre indicatif déterminer le domaine le domaine d'onde sonore bien évidemment on va se baser à partir de la fréquence f alors là j'ai tracé un axe de fréquence alors pour les sons qui sont comprises les sons qui sont compris entre 20 hertz et 20 kilohertz on dit que ce sont des sons audibles c'est à dire qu'on peut écouter alors pour des fréquences inférieures à 20 hertz on a des infrasons pour les sons supérieurs à disons à 20 kilohertz on a ce qu'on appelle les ultrasons donc retenez seulement que les sons qui sont perceptibles ou bien audibles sont compris entre 20 hertz et 20 kilohertz alors l'utilité des ondes sonores les ondes sonores les ultrasons sont utilisés dans le domaine médical je vous donne seulement un exemple l'échographie c'est une technique d'image de vie ben voilà mes chers élèves tout ce qu'il faut savoir concernant les ondes sonores il y aura quelques exercices d'application j'attends vos commentaires merci pour votre aimable attention portez-vous bien à bientôt